Je n'ai jamais fait mystère sur cette chaîne de mon attirance pour le genre Immersive Sim, et la série de Sif en particulier. Toutes les vidéos que j'ai fait sur le sujet constataient que Sif est une gloire passée qui vivote aujourd'hui grâce à sa communauté, mais qui a aussi inspiré des générations de développeurs occidentaux, et donc des suites spirituelles. Et chacune de ces vidéos se terminaient par un teasing peu subtil à la plus évidente, la plus grandiose, et la plus réussie d'entre elles, Dishonored. C'est donc de celle-ci qu'on va parler aujourd'hui, mais avant ça, il faut que je fasse un disclaimer. J'ai aimé bien des jeux au cours de ma longue vie, dans des genres et avec des visées artistiques très variées, au point qu'il m'est impossible d'y discerner précisément un favori. Est-ce Majora's Mask ? Peut-être. Est-ce Metal Gear Solid 3 ? Ça se peut. Est-ce Bloodborne ? Selon la face de la lune, oui. J'ai un petit cercle de jeux comme ça que je considère être la crème de la crème du médium, et Dishonored en fait partie. Dishonored est un de mes jeux préférés. Si on en croit les compteurs de Steam, c'est LE jeu dans ma bibliothèque sur lequel j'ai passé le plus de temps, avec plus de 200 heures, alors qu'on en voit le générique de fin après une vingtaine. Je ne dis pas ça pour prévenir que je vais passer sous silence ses défauts, il en a, et je compte bien les identifier. Mais j'espère que vous comprendrez qu'en ce qui concerne ses qualités, je me montre quelque peu enthousiaste. Dishonored donc est un jeu sorti en 2012 sur PS3, Xbox et PC, puis remasterisé en 2015 sur PS4 et Xbox One. Édité par Bethesda et développé par Arkane, un studio de développement en partie texan et en partie français, et même lyonnais. Pour y jouer, je vous recommande sans hésitation la version PC. Elle n'a pas de problème de compatibilité avec le matériel actuel, est la plus agréable visuellement et la plus fluide, là où les remasters ont du mal à maintenir 30 images par seconde, et permet de choisir entre les contrôles au clavier souris et à la manette, selon si vous préférez la précision dans le contrôle de la visée qu'offre une souris, ou la finesse de mouvement qu'offre un stick analogique. Le jeu et son Unreal Engine 3 bien optimisé tournent également comme un charme sur n'importe quel PC d'entrée de gamme aujourd'hui, si ce n'est sur une calculatrice Casio, et je ne vois donc aucune raison de se diriger vers une autre version. Dishonored était déjà un jeu très complet à sa sortie, mais il a en plus reçu au cours de l'année suivante trois DLC. Le premier d'entre eux, Dunwall City Trials, est une compilation d'épreuves abstraites qui poussent chacune une mécanique de jeu à son extrémité technique, et même si c'est un bonus bienvenu, on va l'ignorer ici. Les deux autres cependant racontent l'histoire d'un deuxième protagoniste dans des niveaux en partie exclusifs, et sont généralement considérés comme aussi bons, si ce n'est meilleurs, que le jeu de base, et on va les inclure dans la discussion. Arkane est un studio pour lequel j'ai un grand amour, pas seulement parce que comme moi, ses membres sont français, mangent du fromage à tous les repas et écoutent un pognon de dingue en aide sociale, mais aussi et surtout parce que c'est le principal studio qui fait vivre aujourd'hui le genre des immersive sim. La parenté d'Arkane avec le légendaire Looking Glass Studio, dont les productions sont la fondation du genre, est grande, puisque c'est une des entités qui ont récupéré ses employés à son éclatement en 2000. On retrouve donc sans surprise dans Dishonored beaucoup de l'ADN de Sif. La structure en niveaux successifs vaste mais fermée, la priorité donnée aux mécaniques de discrétion, l'univers urbain sombre et cynique, et quelques références directes viennent lever tout doute qui pourrait subsister quant à l'aspiration principale des développeurs. Mais on y retrouve aussi du Deus Ex dans la variété des styles de jeux encouragés et dans la liberté d'approche de chaque situation. Et ça n'a rien d'étonnant non plus, puisque le directeur créatif, Harvey Smith, était le lead designer sur Deus Ex. On y retrouve du Bioshock et donc si on remonte plus loin du System Shock dans les super-pouvoirs auxquels on a accès et le niveau de détail accordé à un univers steampunk au bord de la rupture, et ça peut avoir un rapport avec le fait que Raphael Colantonio, le fondateur d'Arkane, a commencé sa carrière comme testeur sur System Shock. Et on y retrouve du Half-Life dans l'architecture, dans le protagoniste silencieux et dans la narration par script rarement interrompue, et, au surprise, l'un des deux directeurs artistiques, Viktor Antonov, était celui de Half-Life 2. Dizanard est un feu d'artifice d'influence plus prestigieux des unes que les autres, réalisé par les Avengers de l'Immersive Sim. Une culmination de son genre qui emporte fièrement les principes de design. Un monde systémique qui réagit aux actions et décisions du joueur, des systèmes de jeux riches qui encouragent le gameplay émergent, un espace réduit par rapport aux grands open world de la même génération, mais designés avec un soin de maquettiste pour le rendre aussi crédible, intéressant et immersif que possible. Ça n'aurait rien eu d'étonnant que Dizanard s'écroule sous le poids d'un tel héritage et d'une telle ambition. Et non seulement ce n'est pas le cas, mais il arrive en plus de ça à se forger sa propre identité et à proposer une expérience unique et parfaitement cohérente, qu'il serait à la fois malhonnête et réducteur de ne décrire que comme une version moderne de Sif mélangée à du Deus Ex, du Bioshock et du Half-Life. Cette proposition unique, nous allons donc la décortiquer dans cet épisode de Esquive la boule de feu, et tenter de comprendre ce qui fait de Dizanard l'un des jeux les plus fascinants jamais conçus. Sous-titrage Société Radio-Canada Dizanard Dizanard se déroule dans la cité fictive de Dunwall, grandement inspirée de Londres à la fin de l'époque victorienne, c'est-à-dire au début du 20ème siècle. Comme Londres, Dunwall est la glorieuse capitale d'un empire qui s'étend sur plusieurs continents, le centre culturel et scientifique de son univers, et le siège du pouvoir incarné par l'impératrice Jessamine Coldwin, et un parlement. Mais contrairement à Londres à cette époque, Dunwall va très mal. Une peste meurtrière se répand dans la cité et des montagnes de cadavres s'accumulent, les tensions sociales sont extrêmes, et la seule personne dont l'autorité et la clairvoyance politique pourraient permettre de sortir de cette situation, l'impératrice Jessamine, est assassinée dans un coup d'état au début du jeu pour être remplacée par un lord régent encore plus despotique et en plus de ça incompétent. La paire de mains que vous incarnez, Corvo, anciennement garde du corps de l'impératrice, est accusée de son meurtre et déshonorée. Et après cette courte intro jouable, le jeu commence réellement lorsque vous vous évadez de prison, avant d'entreprendre d'éliminer un à un les conspirateurs responsables de la mort de l'impératrice, et de récupérer sa fille Emily, kidnappée dans le même mouvement pour lui permettre d'hériter du trône. Pendant ce temps, dans les DLC, Daud, le maître assassin engagé pour tuer Jessamine Coldwin dans l'intro, et doublé en anglais par Michael fucking Madsen, Cette femme... ... deserve her revenge. ... 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 Dishonored est un des rares jeux d'infiltration, où je ne regrette pas l'absence d'un système de lumière poussée, puisqu'il est remplacé par quelque chose de tout aussi pertinent. Ce dont je regrette l'absence cependant, c'est un bon système de son. Celui de Dishonored est simpliste. Vous émettez du son qui peut attirer l'attention des gardes en vous déplaçant debout, et encore plus en courant, en tout cas jusqu'à ce que vous trouviez une amélioration d'équipement au milieu du jeu qui rend tous vos déplacements silencieux. Et c'est tout. Pas de différence entre les surfaces que vous arpentez, pas de bruit lié au fait de sauter ou de tomber de très haut, et ça aussi c'est ok parce que ça découragerait la mobilité, et on a déjà vu qu'il fallait au contraire l'encourager. Par contre, le jeu gagnerait à nous permettre de repérer nos ennemis au son, et ça c'est raté. Pourtant comme dans Sif, les développeurs ont pris soin de donner aux gardes des grommellements constants et des réactions verbales à tout ce qu'ils voient et entendent, mais le problème c'est la propagation et la localisation du son. Le volume et le point d'origine des sons font un peu n'importe quoi, et peuvent facilement nous induire en erreur si on essaye de se reposer dessus. C'est pas quelque chose de facile à illustrer, mais écoutez la voix de Pierrot dans cet extrait. Je suppose que vous voudrez vous venger de ceux qui vous ont trompé. Je ne sais pas où ils sont partis, mais c'était par la voie maritime. Le vieux Samuel en saura plus. Nous avions parlé d'un système de signaux à utiliser dans la peau. Horrible. Pourquoi Arkane n'est pas arrivé à reproduire l'excellent système de son de Sif alors que ses game designers étaient clairement conscients de son existence et de son intérêt, c'est un mystère. Je ne pense pas que ce soit une question de compétence, peut-être de temps ou de viabilité technique, je ne saurais pas dire si un système de son efficace tire beaucoup sur le processeur. Les IA, que ce soit des gardes urbains, des sorcières, des superviseurs, etc., se comportent comme on s'y attend dans un jeu d'infiltration depuis Sif. Une jauge d'alerte se remplit quand elles perçoivent des signes de notre présence, accompagnées de réactions verbales pas suffisamment claires et rapides toutefois pour qu'on puisse se passer d'afficher les marqueurs d'alerte. Au premier niveau d'alerte, les IA tournent la tête dans la direction de ce qui a attiré leur attention. Au deuxième niveau, elles interrompent ce qu'elles sont en train de faire et viennent voir lentement ce que c'était. Au troisième niveau, elles tirent leur épée et foncent voir ce que c'était. Et après ça, vous êtes repérés et c'est l'affrontement. Il y a très peu de différence entre les types d'ennemis du point de vue de l'infiltration. Vaguement, la tête du superviseur ne peut pas être visée de face à cause de leur masque. Les chiens vous repèrent à l'odeur tout autour d'eux. Les assassins se tiennent sur les toits et les tall boys sont en altitude et nous repèrent donc très facilement. Mais c'est un peu tout. Alors qu'en terme de combat, il y a de vraies différences entre un garde, un superviseur avec sa boîte à musique qui bloque vos super pouvoirs, un membre du gang de Bottle Street qui crache ton whisky enflammé, les assassins et les sorcières qui utilisent des pouvoirs, les victimes de la peste qui nous attrapent et nous vomissent dessus, les bouchers de Rothwell qui se protègent de toute attaque de face avec leur scie circulaire qui fait aussi office de mitrailleuse, for some reason, etc. Jouer à Dishonored en restant discret peut donner l'impression qu'il y a un bestiaire d'ennemis très pauvre. Mais ce n'est pas le cas, c'est juste que tous ces types d'ennemis différents suivent les mêmes règles de détection et s'éliminent tous aussi facilement par derrière. Pour finir, le comportement de ces IA n'est pas aussi robuste qu'on pourrait l'espérer, et ça leur arrivera un peu trop souvent de glitcher, de rester plantés contre un mur par exemple, ou de se perdre dans leur pathfinding. Le jeu nous laisse une mission entière pour nous acclimater à ce gameplay de base avant de nous donner accès à des super pouvoirs, ce qui est une très bonne idée. Les pouvoirs en question s'équipent à la place d'une arme et consomment du mana à l'utilisation, une ressource suffisamment abondante pour qu'on ne s'en soucie pas trop. Leur mise en scène visuelle, inspirée de ce que faisait Valeushock, est très travaillée, et j'aime en particulier beaucoup les chuchotements incompréhensibles qui accompagnent l'utilisation de certains d'entre eux, mélange de français, d'anglais et d'espagnol. Chacun de ces pouvoirs ouvre des options de jeu intéressantes, et on va les examiner dans l'ordre. Le blink, ou clignement en français, est le seul pouvoir qui vous soit donné gratuitement d'office par l'Outsider. Il est donc à considérer comme une composante fondamentale du gameplay, puisque les développeurs sont sûrs que vous l'avez. Le blink est la meilleure mécanique d'un jeu qui n'en manque pourtant pas, car c'est lui qui rend viable l'approche de l'infiltration par la verticalité et la mobilité. Il s'agit ni plus ni moins d'une téléportation à courte portée, et ses usages sont innombrables. Atteindre un point surélevé, traverser le vide, se déplacer rapidement et sans bruit, traverser le champ de vision d'un garde, descendre depuis les toits sans prendre de dégâts de chute, se téléporter derrière un garde pour l'éliminer, le blink fait le café avec salade tomate-oignon, et ce gratuitement ou presque, puisque le peu de mana qu'il consomme se régénère après quelques secondes si on n'utilise pas d'autres pouvoirs entre temps. Son utilité est telle qu'elle éclipse même souvent celle des autres options de jeu, quelles que soient les différentes approches d'un problème qui vous sont proposés, blinker deux ou trois fois est généralement la plus simple et la plus efficace. Comme si le blink n'était pas déjà assez pété, vous pouvez l'améliorer pour en augmenter la portée, et puisque même ça n'était pas suffisamment ridicule, le blink de Daoud, dans l'extension, arrête le temps tant que vous êtes immobile, et vous permet de prendre tout votre temps pour viser votre point d'arrivée, même au milieu d'un saut. L'autre pouvoir iconique de Dishonored est l'arrêt du temps, qui vous permet de vivre vos fantasmes d'incarner Dio Brando dans un jeu vidéo. A la base, non amélioré c'est un ralentissement du temps qui dure 12 secondes, mais à l'utilité assez limitée en dehors des situations de combat parce qu'il n'empêche pas les gardes de vous repérer. Une fois amélioré, il ne dure plus que 8 secondes, mais c'est 8 secondes pendant lesquelles vous faites vraiment ce que vous voulez, et ça inclut ramasser les projectiles en plein vol, tuer n'importe qui en un coup, passer dans n'importe quel champ de vision, taguer le casier du manager, et disparaître sur un tour en ricanant. Comme le blink, ce pouvoir fait le café, le sucre et le lait, et il n'y a aucune situation qu'il ne permette pas de trivialiser. Mais contrairement au blink, il est loin d'être gratuit. Chaque utilisation consomme les deux tiers d'une barre de mana complète, et ce mana ne revient pas. Vous êtes donc encouragé à conserver le Zawarudo comme atout dans votre manche pour les situations extrêmes. Le seul autre pouvoir qui coûte autant de mana est possession, et à première vue c'est difficile de voir pourquoi. Il permet de prendre possession d'un animal, rat, poisson, chien de garde, mais étonnamment pas corbeau, pour une vingtaine de secondes, et une fois amélioré marche également sur les êtres humains. 20 secondes, c'est pas grand chose, et vous ne pouvez ni attaquer, ni sauter, ni courir dans votre corps d'emprunt, ce qui de premier abord n'est pas très sexy. Mais c'est aussi LE pouvoir le plus créatif du jeu, qui offre des possibilités d'interaction impressionnantes avec le reste des éléments de gameplay et vos autres pouvoirs. Parmi ces utilisations les plus évidentes, il y a prendre le contrôle d'un rat pour se déplacer dans les conduits d'aération, et prendre le contrôle d'un garde pour traverser un pantail foudroyant qui autrement vous tue sur place. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Sous forme de rat, vous pouvez faire peur au PNJ. Dans le corps d'un humain, vous avez le même statut que lui et pouvez aller partout où il a le droit d'aller. Si vous êtes encerclé en combat, vous pouvez vous cacher dans le corps de quelqu'un et disparaître ni vu ni connu. Si vous arrêtez le temps, au moment où quelqu'un vous tire dessus, vous pouvez le posséder et le placer sur la trajectoire de sa propre balle. Une méthode débilement coûteuse en mana, mais aussi sacrément stylée. Et c'est sans parler de toutes les interactions spécifiques à ce pouvoir, comme ce qui se passe quand vous essayez de posséder Daoud ou que vous possédez Campbell après qu'il ait vu du poison. Ça fait quoi ça ? Si tu possèdes Campbell après qu'il ait vu du poison, tu meurs. Mais ce qui est rigolo, c'est que tu as un écran de Game Over unique pour ça. Qui dit vous êtes mort empoisonné. Et c'est la seule occasion que t'as dans le jeu d'être de mourir empoisonné. C'est drôle ça ! Et si tu possèdes Daoud, je crois qu'il te rejette. En fait, il te parle quand tu es dans son corps et il te rejette. Dans l'absolu, ce pouvoir est un gadget et il n'y a aucune situation qu'il permette de résoudre plus simplement que Blink ou Stop Time. Mais la créativité qu'il apporte est fondamentale dans une immersive sim et sa place dans le jeu est parfaitement méritée. Essayez la prochaine fois que vous jouerez à Dishonored de vous procurer d'améliorer et d'utiliser ce pouvoir en priorité et vous verrez que vous aurez une expérience très particulière. Dark Vision est votre équivalent de la vision d'aigle slash de détective slash sens de sorceleur apparemment obligatoire dans un AAA des années 2010. La mécanique qui met en surbrillance les éléments de gameplay même à travers les murs. Elle le fait en remplaçant l'excellente direction artistique par une teinte uniformément sépia, ou bleu gris dans le cas de Daoud, qui sont strictement plus moches que les visuels habituels et c'est très vite fait de prendre l'habitude de se reposer dessus pour repérer les gardes et de dégrader involontairement son expérience de jeu. Je suspecte qu'une telle mécanique est rendue nécessaire par les défaillances du système de son, qui pourrait remplir le même rôle, mais de manière plus élégante, et j'aurais vraiment préféré qu'on puisse s'en passer. Wind Blast et Devouring Swarm sont vos pouvoirs de combat qui permettent de faire du contrôle de foule. Wind Blast est juste surpuissant même sans être amélioré, il envoie voler tout ce qui se trousse devant vous dans un cône d'une taille généreuse, en tue une partie, jette au sol le reste et est plus efficace que n'importe quelle arme que vous pourriez équiper à la place. Il n'a par contre aucune utilité si vous comptez rester discret. Devouring Swarm invoque un essein de rat qui attaque tout ce qu'il croise, et même s'il finit assez vite par se faire décimer, il peut occuper plusieurs IA pendant que vous faites autre chose. Ce ne sont pas des pouvoirs qui ouvrent beaucoup d'options de jeu, mais il en fallait au moins quelques-uns purement orienter dégâts, et ils ont au moins le mérite d'être plus créatifs que de lancer des éclairs. Sur les autres, on va passer assez vite parce qu'ils sont simples. Shadow Kill fait disparaître vos victimes si vous les tuez discrètement, et facilite encore l'élimination létale par rapport à la non-létale. Agility vous donne un double saut sans goûter de mana, et permet donc de se passer de blink dans beaucoup de situations. C'est un must-have dans un jeu au lever design aussi vertical. Vitality et Adrenaline par contre sont aussi inintéressants que possible. L'un améliore votre barre de vie, ce qui aurait aussi bien pu être fait avec des améliorations d'équipement, l'autre vous permet d'accumuler plus facilement de l'adrénaline et de faire des exécutions gore. Apparemment les gens aiment ça. Bon, ça ne m'a jamais fait délirer. Daoud a grosso modo le même ensemble de pouvoirs avec des petites modifications de fonctionnement, par exemple sa version de Agility est un unique grand saut plutôt que le double saut de Corvo. A deux exceptions notables. Au lieu de possession, Daoud peut invoquer des membres de son gang d'assassins pour qu'il se batte à ses côtés. Et au lieu de Windblast, il peut au contraire attirer des objets et des ennemis avec Attraction, un pouvoir dont disposent ses partisans dans la campagne de Corvo. La substitution de Windblast par Attraction en particulier est une très bonne idée, puisque c'est un pouvoir qui peut être utilisé en combat, mais qui a également des usages émergents dans des situations d'infiltration. Pour acheter les pouvoirs autres que Blink et les améliorer, vous avez besoin de dépenser des runes, qui sont l'un des deux principaux collectables de Dishonored. L'autre étant les Charmedos, qui s'équipent directement pour profiter d'un effet la plupart du temps parfaitement oubliable, comme briser le verre de manière plus silencieuse ou récupérer du mana en tuant des rats blancs, mais parfois très utiles, comme accélérer la vitesse de régénération du mana après l'utilisation de Blink ou la vitesse à laquelle vous pouvez étouffer les gardes par derrière. Ces runes et Charmedos sont dispersés un peu partout dans les niveaux, placés à des endroits difficiles d'accès ou accordés en récompense de quêtes annexes, et ils sont la principale carotte optionnelle que les développeurs vous agitent sous le nez pour vous motiver à explorer l'entièreté de l'espace de jeu. Ils remplacent donc fonctionnellement les fameux « objectifs de butin » qui me plaisaient tant d'Encif, vous vous souvenez ces objectifs obligatoires qui demandaient de rassembler une certaine valeur en butin avant de pouvoir terminer le niveau. Dishonored n'a pas ça, alors même qu'il y a du butin disposé un peu partout exactement comme d'Encif, des petites pièces qui traînent dans les coins des rues et sur les tables des pauvres, et des gros lingots d'or dans les coffres des riches. Il y a même un compteur en fin de mission qui nous informe de la quantité de butins qu'on a trouvé sur la quantité totale trouvable. Mais on joue un assassin, pas un voleur, et ça n'aurait pas de sens de faire de la recherche de ce butin un objectif principal. Alors à la place, on a les runes et les charmedos, et l'argent qu'on accumule ne sert qu'à acheter des munitions et des améliorations d'équipement. Est-ce que ça marche aussi bien pour nous motiver à explorer ? Non, les charmedos sont très dispensables parce que leur effet, même quand il est intéressant, est à peine perceptible, et les runes perdent leur intérêt une fois qu'on a acheté et amélioré tous les pouvoirs qui complémentent bien notre style de jeu. C'est particulièrement visible dans le dernier niveau de Corvo, qui est largement considéré comme très oubliable, pas parce que son level design serait médiocre, mais parce qu'à ce stade le joueur n'a plus de bonnes raisons d'explorer, et se contente de tracer à travers le niveau avec ses pouvoirs cramés. Le jeu a pourtant trouvé une solution dans son dernier DLC pour donner à tout ce butin l'importance qu'il mérite sans dégrader le narratif assassin. Il y a un achievement bien innocent qui vous demande de terminer les sorcières de Brigmore, la deuxième partie de l'histoire de Daoud, avec 10 000 pièces d'or en poche. Il est appelé « assez pour disparaître » et sous-entendant que vous récoltez tout cet argent pour permettre à Daoud de s'évaporer dans la nature après la fin du jeu. Et il suffisait de ça pour donner soudain un intérêt à long terme à chaque pièce d'or, chaque bobine de cuivre, chaque porte-monnaie de garde de ce deuxième DLC. Et même du premier puisque vous pouvez en importer la sauvegarde. 10 000 pièces d'or, série crack ! Et vous devrez à la fois essorer les niveaux et vous restreindre sur les dépenses pour espérer finir au-dessus de ce seuil. Et c'est parfait ! C'est même meilleur que les objectifs de butin de sif, qui étaient à l'échelle du niveau lui-même, alors que là on gère notre compte en banque à l'échelle de la campagne entière. Et tout ça avec juste un achievement, c'est magique ! Une manière simple de rendre le jeu de base encore meilleur qu'il ne l'est déjà serait d'avoir un achievement similaire, intitulé par exemple « Reconstituer le trésor royal » ou alors « Réinstaurer l'ISF » pour la campagne de Corvaux, mais il n'y en a pas, et c'est une vraie occasion manquée. Bilan de tout ça, le gameplay de Dishonored est à la fois riche, soigné et très plaisant. L'approche de l'infiltration par la mobilité et la verticalité est originale, mais bien en valeur le level design, et permet également de transitionner très facilement à un gameplay de combat. Les pouvoirs sont fun et nous donnent une grande capacité d'action sur l'univers du jeu, mais on regardera deux choses à leur sujet. D'une part qu'il n'y en est pas plus, parce qu'une fois qu'on a enlevé les boosts passifs comme Agility ou Shadow Kill, on se retrouve avec finalement peu de pouvoirs qui s'équipent et s'utilisent, et ensuite que même cette faible sélection ait un intérêt qui va dépendre beaucoup du style de jeu que vous avez choisi, ce qui fait que vous pouvez rapidement vous retrouver à n'être intéressé que par 4 ou 5 pouvoirs parmi les 10 proposés. Ce qui nous amène, avec l'élégance d'une Ragdolls et un Lampardère, à notre partie suivante. Il était une fois un jeu nommé Deus Ex, dont la proposition ludique principale était très forte, vous laisser aborder ces rencontres de RPG futuristes à la première personne soit de manière violente, soit de manière discrète, ce qui a évidemment demandé un effort considérable dans le design des niveaux et des systèmes de jeu. Ça a très bien marché, et Deus Ex est encore considéré aujourd'hui comme un chef d'œuvre du genre Immersive Sim, au même titre que Steve. Alors évidemment, quand son lead designer Harvey Smith a débarqué pour travailler sur Dishonored, il a tout de suite entrepris de réitérer ce même exploit de design. Ça a amené à une liberté d'approche des situations immenses que le service marketing de Bethesda s'est empressé de récupérer pour en faire un slogan, « Play your way ». Mais à voir les trailers, on voit bien ce qu'ils entendent par là. « Revenge solves everything ». Manifestement, ce service marketing avait une vision bien précise de comment il devait le vendre, ce jeu d'infiltration. Mais derrière cette hypocrisie se cachent plusieurs éléments importants du game design de Dishonored sur lesquels on va s'attarder. Le plus évident, c'est que vous avez dans chaque niveau deux manières pour éliminer vos cibles. La manière létale, qui se passe de commentaire, et une manière non létale, qui se contente de destituer cette cible. Ça ne veut pas pour autant dire qu'elle s'en sort bien, et dans certains cas, une fin expéditive aurait possiblement été plus miséricordieuse. Tout le monde et son voisin connaît le cas douteux de Lady Boy livré à un « admirateur » qui ne semble pas lui promettre un avenir très souhaitable. Mais je vais me montrer plus original que ça et mentionner la mission de Dowd, les Anguilles mortes. Dans celle-ci, vous devez récupérer le moteur d'un bateau utilisé par le gang des Chapeliers pour alimenter en énergie leurs planques. Le meneur du gang est un vieil homme, simplement appelé « le vieux », et il est dans un état assez déplorable, maintenu en vie par un appareil qui inonde la planque de gaz mortel si jamais il est débranché. Un infirmier, du nom de Trimble, s'occupe de lui et parle en son nom pour ce qui est de diriger les Chapeliers. Si vous parvenez à l'éloigner pour parler seul avec le vieux, vous découvrirez qu'il veut en finir avec la vie et la souffrance qu'il accompagne, mais que Trimble l'en empêche et le maintient en vie pour garder l'emprise sur le gang. Vous avez donc deux manières d'obtenir le code qui vous permet de récupérer le moteur que vous êtes venu chercher. La non-létale vous fait accomplir une mission dans les égouts pour Trimble et repartir sans tuer personne. La létale vous fait fabriquer une dose d'antipoison pour pouvoir débrancher le vieux sans mourir, et c'est lui qui vous donne la combinaison dans son dernier souffle. Et franchement, c'est pas évident comme décision. Ensuite, en termes de level design, cette philosophie se traduit par une multiplicité des manières de résoudre chaque problème extrêmement louable. La cinquième mission est parfaite pour illustrer cette qualité car bien qu'elle soit courte, les très nombreuses manières de solutionner chaque étape la rendent aussi particulièrement rejouable. Vous devez pénétrer dans le manoir de la famille Boyle, vous mêler au bal masqué, identifier laquelle des 3 sœurs Boyle et votre cible, vous en débarrasser et quitter le niveau. Pour entrer dans le manoir, il y a déjà plusieurs options, passer par un bâtiment désaffecté qui donne dans la cour intérieure, passer par les égouts, se pointer au portail principal avec une invitation trouvée dans un niveau précédent ou ramasser par terre dans le caniveau, blinquer par-dessus le mur d'enceinte ou jusqu'au balcon, posséder un garde ou un rat, etc. Pour identifier votre cible, pareil, vous pouvez rendre des services aux invités en échange d'informations, ou déjouer la sécurité pour aller fouiller les chambres à l'étage, ou dans le doute tuer les 3 femmes, ou encore, plus malin, interroger le cœur, auquel on ne peut rien cacher. Le cœur te dit, en fait, le nom de la femme que t'es en train de viser. Mais c'est pas pété ? Si. On l'a jamais fait ? Bah non, j'ai découvert en... Tu vois, moi qui ai joué 20 000 fois au jeu, j'ai découvert ça dans ce... J'étais sûre qu'on pouvait pas, moi. Qu'on avait essayé... Si si, et il te dit, est-ce ma boy, machin truc... Voici, est-ce ma boy. Elle doit pour souligner. Pour l'éliminer, vous pouvez la livrer à son stalker, lui parler de ses goûts personnels pour l'attirer à l'écart, être créatif avec des pouvoirs de type arrêt du temps en possession, ou simplement ruiner la fête en l'assassinant au milieu de la foule. Le reste du jeu n'est pas constamment aussi riche en solutions, mais il l'est souvent, et c'est certainement une des raisons pour lesquelles on y revient aussi volontiers. Cela dit, je suis encore plus intéressé par les conséquences de cette philosophie Play Your Way sur le game design fondamental de Dishonored, qui s'arrange pour constamment vous laisser la possibilité de régler vos problèmes de manière discrète ou pas, et de manière létale ou pas. En d'autres termes, il cherche à être à la fois un jeu d'action et un jeu d'infiltration, avec possibilité de basculer de l'un à l'autre à tout moment. Et ça, c'est pas le tout de le dire, ce sont deux genres aux exigences distinctes, et pas forcément simples à concilier. Pour commencer, il faut des systèmes et des éléments de gameplay qui complémentent chaque approche, et ici, c'est le cas. Pour jouer sneaky, vous avez un système de discrétion dont on a déjà vu qu'il est très réussi. Pour jouer bourrin, vous avez un système de combat dont on va voir qu'il est moins réussi, mais qui est complémenté par les armes et pouvoirs qui vont dans ce sens. Pour jouer de manière non létale, vous devez vous restreindre au carreau d'arbalète soporifique, aux étranglements par derrière et dans le DLC aux mines paralysantes, et c'est une contrainte. Mais ça se fait. Et si vous voulez jouer de manière létale, vous n'avez aucun effort à faire puisque les ennemis meurent dès que vous leur cliquez dessus, voire dès que vous les regardez de travers. Au-delà des systèmes et mécaniques, il faut aussi que le level design permette ces différentes approches. Et ça, c'est loin d'être évident parce qu'un jeu d'infiltration et un jeu d'action ont des besoins très différents dans ce domaine. Un jeu d'action doit créer des arènes de combat dans des environnements variés tout en laissant la place de bouger, d'esquiver et de se mettre à couvert. Un jeu d'infiltration doit offrir des cachettes, des moyens de progresser dans l'être repéré et des obstacles qui brisent les lieux de vue. Par quelques sombres magies, les level designers d'Arkane parviennent à concilier ces deux exigences, tout en conservant des environnements à la disposition crédible et riches en narration. Et même, le level design accommode systématiquement la volonté de jouer sans utiliser de superpouvoirs, en particulier Blink, en laissant des moyens détournés d'accéder au passage en hauteur par exemple. Ça découle certainement de la nécessité d'empêcher que le joueur puisse se coincer quelque part s'il n'a plus de mana et qu'il n'a pas non plus acheté le pouvoir agility, une situation improbable mais dont il faut tenir compte. Et c'est pourquoi les deux seuls endroits du jeu qui nécessitent l'usage d'un pouvoir sont en tout début des niveaux 6 et 7, là où le joueur peut toujours recommencer s'il est suffisamment con pour vider son mana et ne pas avoir acheté l'agility. La conséquence heureuse de cette contrainte, c'est qu'en dehors de ces deux moments précis, une run sans pouvoir est parfaitement envisageable. Et pour l'avoir fait, je peux confirmer que c'est même intéressant parce que ça vous fait chercher les chemins détournés et apprécier les subtilités de level design là où d'ordinaire vous pouvez vous contenter de Blink. C'est même tellement pertinent que Dishonored 2 proposera officiellement l'option de refuser la marque de l'Outsider et comportera un achievement pour encourager les joueurs à le faire. Il y a un troisième obstacle à surmonter pour accommoder tous les styles de jeu, et c'est la gestion de l'IA. En effet, une IA dans un jeu d'infiltration, c'est déjà un big deal. Il n'en faut pas plus pour vous repérer, et son seul champ de vision couvre déjà une grande partie de l'espace. Deux IA, c'est encore pire, parce qu'elles peuvent se couvrir l'une l'autre et vous empêcher de les éliminer discrètement. Par contre, dans un jeu d'action, une ou deux IA c'est vraiment pas grand chose, surtout quand vous pouvez les oblitérer d'un coup de pistolet ou d'un windblast. Alors comment est-ce qu'on équilibre leur quantité ? La solution à adopter, c'est de créer des rencontres avec deux ou trois IA dans la plupart des cas, ce qui constitue un challenge de discrétion tout à fait correct. Et si un combat éclate, même si vous pouvez rapidement pulvériser ces quelques adversaires, le bruit de leurs cris, de leurs tirs de pistolet et l'alarme qu'ils peuvent tirer, va faire débarquer les IA des rencontres d'à côté, et vous allez l'avoir votre vrai challenge d'action. Tout cela étant dit, et si on ignore les challenge runs de type pas de pouvoir, il y a en pratique trois manières de jouer à Dishonored réellement distinctes. Bourrin, infiltration méthodique, qu'elle soit létale ou pas, et comme ça vient. On va détailler les expériences qui en résultent. L'approche bourrin consiste à jouer à Dishonored comme on jouerait à Half-Life ou à Bioshock, ignorer la plupart du temps les mécaniques d'infiltration et progresser dans les niveaux à coups d'épées et d'arbalètes, en faisant joujou avec les pouvoirs et les éléments de gameplay dans l'environnement pour varier la manière avec laquelle on met fin à la vie de toutes ces malheureuses IA. C'est, vous l'aurez compris, la manière de jouer qui est mise en avant par Bethesda dans la com du jeu, parce qu'elle est flashy. Mais c'est aussi ce qu'on trouve le plus sur Youtube autour de Dishonored, des kill-montages et les impressionnantes vidéos de StealthGamerBR. Sauf que celles-ci sont évidemment chorégraphiées et répétées je ne sais combien de fois avant de parvenir à enchaîner tous ces tricks avec un timing et une précision parfaite. En vrai, qu'est-ce que ça donne quand vous improvisez ces scènes d'action ? Eh ben je suis mal placé pour le dire. Les FPS n'étant pas mon genre de prédilection, je suis une grosse merde quand il s'agit de viser correctement dans le feu de l'action, de straffer, de changer d'arme, et de manière générale je m'embrouille très vite les doigts sur un clavier ou alors j'utilise une manette comme un boomer du jeu vidéo, mais ça complique encore l'acte de viser correctement. Donc dans mon cas, ce qui se passe quand j'essaye d'improviser ces scènes d'action, c'est que je meurs de manière pas classe du tout. Et quand je ne meurs pas, c'est que je me suis reposé sur des mécaniques pétées comme l'arrêt du temps. Ça ne va pas m'empêcher de tirer des conclusions, mais pour que celle-ci soit un peu plus légitime, j'ai demandé son avis et sa performance à quelqu'un qui sait utiliser ses deux mains, honorable Cell Giordano dont les captures se distinguent par la présence d'éléments de HUD que vous ne risquez pas d'apercevoir sur les miennes. Son expérience du système de combat confirme l'impression que j'en ai, à savoir qu'il est plutôt foiré. Les hitbox des attaques ennemis sont gigantesques et peuvent vous atteindre à plusieurs mètres de distance. Comme dans Bioshock, vous devez contrebalancer la petitesse de votre barre de vie en engloutissant des potions de vie toutes les 5 secondes comme si c'était votre 8ème café de la matinée. Mais contrairement à Bioshock, il n'y a ni des magasins qui permettent de racheter ses soins au sein des niveaux, ni des chambres de résurrection qui vous ramènent dans le feu de l'action quand vous ne vous soignez pas assez vite entre deux coups de pistolet dans la tête. Les options d'attaques à votre disposition sont franchement déséquilibrées. Alors que d'un côté, les carreaux d'arbalète doivent être tirés avec une précision chirurgicale et ne tuent leur cible que s'ils la touchent à la tête, et que vos coups d'épée semblent aussi efficaces que si vous agitiez un parapluie. D'un autre côté, la parade comme elle exploite être aussi pétée que celle d'Assassin's Creed, puisqu'elle permet de one-shot n'importe quel ennemi qui viendrait se crasher dessus. Agility vous permet de double-sauter suffisamment haut pour effectuer une chute meurtrière sur des ennemis au niveau du sol. Windblast trivialise les groupes d'ennemis qui doivent venir au corps à corps. Et ne parlons même pas de l'arrêt du temps. Dans l'ensemble, et malgré ce que semble suggérer mes pathétiques tentatives de faire croire que je sais jouer à un jeu idéal, la surabondance de mécaniques surpuissantes rend les affrontements très simples, mais aussi très répétitifs, puisque vous allez naturellement vous diriger vers ce qui marche. Et puis, quand bien même le système de combat n'aurait pas tous ses défauts, l'approche bourrine me semble être la moins bonne manière de profiter des qualités du jeu. Son esthétique et la composition de ses plans, la narration environnementale, la subtilité de son level design, les dialogues entre les PNJ, tout ça à être ignoré, tandis que vous vous concentrez sur le rapport prédatorial que vous entretenez avec l'univers du jeu, et vous envoyez le générique de fin après une médiocre petite dizaine d'heures. Et cesse sans même parler des considérations morales sur lesquelles on reviendra dans la dernière partie. N'y allons pas par quatre chemins, je trouve que c'est du gâchis. Ça m'étonnerait que qui que ce soit qui a joué à Dishonored exclusivement ainsi en ait gardé un bon souvenir, et j'aimerais bien que Bethesda arrête de suggérer que c'est la principale manière de jouer quand le game design d'Arkane et le soin accordé aux différents systèmes devraient vous diriger naturellement plutôt vers l'infiltration. Alors justement, à l'extrême inverse, il y a l'approche qui consiste à considérer Dishonored comme un pur jeu d'infiltration. C'est comme ça que je l'ai abordé la première fois, non pas parce que je venais de Sif, que je ne connaissais pas encore, mais parce que je venais de Metal Gear et que j'aime beaucoup le genre des jeux d'infiltration. Je suis très sensible à la satisfaction qu'on ressent en cochant les gaz Ghost et aucune victime à la fin de chaque mission, même si ça sous-entend de passer beaucoup plus de temps sur chaque rencontre à recharger des sauvegardes rapides que ce que les développeurs envisageaient. Jouer de cette manière implique d'exploiter le level design pour repérer les lieux et se déplacer en sécurité, et d'ignorer les gardes ou de s'en débarrasser discrètement. On a ensuite toute liberté pour explorer, fouiller et apprécier la narration environnementale en paix. Le gros problème de cette approche, c'est qu'on retombe dans un des principaux défauts conceptuels de tous les purs jeux d'infiltration sur PC, de Hitman à Sif en passant par Styx ou Mark of the Ninja. Le safe-scoming. Faire une sauvegarde rapide avant chaque situation potentiellement complexe et recharger la partie autant de fois qu'il le faut pour la passer sans avoir été repérée. Le safe-scoming détruit à la fois la notion de conséquence à nos actions, une grande partie de l'immersion et toute tentative d'établir une courbe de difficultés. Donc, la lutte contre le safe-scoming est un des grands chantiers du game design moderne. Mais ce n'est pas aussi simple que d'empêcher le joueur de sauvegarder à tout moment parce qu'il y a plein de bonnes raisons de vouloir le faire, à commencer par pouvoir arrêter de jouer n'importe quand. Les bases de game design de Dishonored restent celles de Sif, game over et renvoi à la dernière sauvegarde quand on est tué. Et même si le jeu crée des checkpoints par l'usage de sauvegarde automatique à l'entrée des zones, le joueur est encouragé à s'en créer lui-même par l'usage de sauvegardes rapides qui ont un raccourci clavier dédié. Un exemple de game design qui parvient à s'affranchir du safe-scoming, c'est celui de Deathloop, le jeu le plus récent d'Arkane. Il fonctionne sur un système de boucles temporelles et sauvegarde automatiquement au début de chaque boucle, sans laisser la possibilité de faire des sauvegardes manuelles. Donc le joueur doit apprendre à vivre avec les conséquences de ses échecs, et si jamais il meurt, ça sauvegarde et ça démarre la boucle suivante. La contrepartie, c'est que chaque boucle dure plusieurs heures et qu'il est impossible de fermer le jeu avant d'avoir atteint une transition entre deux parties de la journée. Sans parler de la frustration qu'on ressent si jamais le jeu crache et nous fait perdre une heure de progression. Une autre manière de faire, c'est l'approche Dark Souls. Sauvegarder le jeu en permanence, ce qui permet à tout moment au joueur de quitter sa partie, mais pas de revenir en arrière. Je ne suis pas en train de dire que Dishonored aurait bénéficié d'une de ces deux manières de faire, parce qu'elles ne sont pas compatibles avec plusieurs systèmes de jeu, en particulier la punitivité des combats et des mécaniques de détection. Mais il aurait bénéficié d'une réflexion quelconque sur son rapport à l'échec. Il y a quand même quelque chose mis en place pour empêcher le safe scumming, et c'est le système de combat, imparfait mais tout à fait fonctionnel et ludique, contrairement à celui de Sif, vers lequel se déporter une fois qu'on est repéré. Mais pour en profiter, il faut abandonner la mentalité pure infiltration, et c'est pourquoi le troisième des styles de jeu dont je parlais tout à l'heure, baptisé à la zob, comme ça vient, est celui que je conseille réellement d'adopter. Dans celui-ci, vous vous efforcez principalement de rester discret pour pouvoir explorer et profiter du level design, mais vous essayez aussi d'assumer les conséquences de vos échecs. Donc si jamais vous vous faites repérer, vous allez vous battre, vous essayez de fuir et embrayer là-dessus. C'est un style de jeu très immersif et roleplay, où vous considérez avec gravité chacune de vos actions et progressez avec une prudence redoublée. Vous ne cocherez certainement jamais les gaz ghost et aucune victime, mais c'est pas grave, parce que l'expérience de jeu elle-même a plus de valeur que la satisfaction passagère de l'achievement. L'autre grand intérêt de ce style de jeu, c'est qu'il donne un sens à tous les éléments de gameplay, là où un joueur qui se focalise uniquement sur la discrétion ne fera jamais usage de la moitié des pouvoirs, de ses potions de soins et de ses armes de type grenade et pistolet, tandis qu'un joueur purement bourrin n'a pas d'utilité pour la longue vue, pour le pouvoir darkvision ou pour l'amélioration silencieuse des bots. Le bilan de cette philosophie de design play your way, c'est donc que je la trouve un peu trompeuse, et un joueur qui choisit effectivement un extrême ou un autre va se couper d'une partie de l'expérience de jeu, et s'imposer des problèmes fondamentaux conséquents. Le style bourrin décourage l'exploration, nuit à la narration et met en avant un système de combat médiocre, tandis que le style discret isole le joueur d'une grande partie des pouvoirs et armes, et repose énormément sur le safe's coming. La meilleure chose à faire est donc de ne pas play your way, et de play every way à la fois. C'est une critique que je vois rarement soulever à l'encontre de Dishonored, parce que les joueurs semblent avoir intégré qu'ils doivent adopter un style extrême ou l'autre. Ce que je vois beaucoup plus souvent, c'est des joueurs qui se plaignent que le jeu semble vous juger pour ce choix, sur la base d'un système de moralité que, personnellement, je trouve fondamental dans l'expérience de jeu de Dishonored, et auquel on va consacrer une dernière partie. Le système de chaos. Alors, qu'est-ce que c'est, comment ça marche ? Le jeu tient le compte en permanence d'une valeur cachée, la valeur de chaos. Celle-ci augmente principalement quand on tue des IA humaines, en particulier des civils ou les cibles de notre mission d'assassinat, et accessoirement quand on se fait repérer ou comprendre des décisions qui ont l'air chaotiques, comme empoisonner la dystérie d'élixir du gang de Bottle Street. A l'inverse, ne tuer personne, ne pas se faire repérer, éliminer ses cibles d'assassinat de manière non létale, et accomplir certaines actions qui vont dans le même sens, comme sauver la vie du Captain Kernow dans la deuxième mission, permettent de garder une valeur de chaos faible. A la fin de chaque mission, le jeu vous indique de manière assez vague si vous êtes en chaos faible ou élevé, et ça a un impact conséquent sur beaucoup d'aspects du jeu. Du point de vue du gameplay, plus le chaos est élevé, plus les gardes sont nombreux et bien équipés, et plus il y a des seins de rats et de victimes de la peste dans les rues. Du point de vue de la narration, vos alliés vous considéreront de manière plus ou moins respectueuse ou hostile selon l'état de chaos, et la tension ambiante de la ville se traduira par plus ou moins de violence dans les scènes scriptées. Certaines missions sont modifiées en profondeur. Dans la 6ème par exemple, celle où vous êtes chargé d'assassiner le Lord Régent dans sa tour, sa position dépend de l'état de chaos. En chaos faible, il chille dans ses appartements, tandis qu'en chaos élevé, il se terre dans le bunker fortifié sur le toit. Et puis il y a la dernière mission de Corvaux, qui existe en deux versions. En chaos faible, c'est une infiltration pépère sur une île peu défendue, vos cibles se sont déjà entretuées et la mission est une formalité. En chaos élevé, c'est un sacré challenge, l'attaque en règle d'une place forte défendue par une garnison conséquente sous un orage cataclysmique, vos anciens alliés se livrant une bataille rangée dans la cour, pour culminer sur un face à face avec le meneur des rebelles qui vous ont trahi au sommet du phare. Il va sans dire que cette deuxième version est de loin la plus intéressante à traverser. La cinématique de fin du jeu elle-même est très différente selon l'état de chaos. Dans le pire des cas, celui où vous laissez mourir Emily au dernier moment, Dunwall s'écroule, dévoré par la peste et les conflits sociaux. Dans le meilleur des cas, Emily accède au trône, redresse la situation grâce au soutien des alliés que vous vous êtes fait au cours du jeu, et la cité entre dans un nouvel âge d'or. Ce système de chaos est… très critiqué. Je dirais même que c'est la partie la plus critiquée de Dishonored. Certaines de ces critiques sont audibles. Déjà, le fonctionnement de ce système est abscond et très mal communiqué aux joueurs. Ce qui influe ou pas sur l'état de chaos, à quel degré, quelle est la limite entre chaos faible et élevé, tout ça est très obscur, et même sur le wiki on ne trouve pas d'infos concrètes par exemple sur à quel point tuer un civil augmente plus le chaos que tuer un garde. Est-ce que tuer des animaux augmente le chaos ? Est-ce que les corps trouvés par les ennemis augmentent le chaos ? Est-ce que d'ailleurs étouffer les ennemis augmente plus le chaos que de complètement les ignorer ? Vous n'en savez rien, et comme toujours dans ce cas, ça mène à beaucoup de fausses informations, de superstitions et de frilosité pas forcément justifiées. Entre les missions 4 et 5, vous devez tirer d'Anton Sokolov, que votre groupe de rebelles gardes prisonniers, le nom de la maîtresse du Lord Régent, la fameuse Lady Boyle. Pour ça vous avez deux options, soit taper dans sa phobie des rats en en faisant entrer dans sa cellule, soit le sous-doyer en allant lui acheter du vin de Tivia pas loin. On pourrait s'attendre à ce que la première option augmente la valeur de chaos puisque c'est une forme de torture et que contrairement à la deuxième elle ne coûte rien. Mais non, à en croire le wiki, ce n'est pas un choix qui influe sur la valeur de chaos. Deuxième exemple, au moment où vous trouvez Sokolov chez lui pour le kidnapper, vous pouvez choisir de libérer ou non une femme pestiférée qu'il garde comme sujet de test pour étudier la maladie. Il est raisonnable de se dire que la libérer consisterait à propager la peste et donc augmenterait la valeur de chaos. Mais non, c'est considéré comme une action moralement louable et qui fait donc baisser le chaos. L'autre critique que je peux entendre, dans une certaine mesure, est que ce système est trop binaire. Le jeu qualifie seulement votre état de chaos de faible ou élevé. Il n'y a que deux versions du niveau de fin et deux achievements correspondants, un pour finir le jeu en chaos faible et un en chaos élevé. Sauf que, en pratique, c'est plus fin que ça. Il y a un état de chaos modéré qui est mal identifié mais qui mène à sa propre fin et qui présente quand même des différences notables avec le chaos très élevé. Par exemple, en chaos très élevé, votre best poteau Samuel sera tellement dégoûté par votre comportement à la fin du jeu qu'il commence le dernier niveau en tirant une fusée de détresse qui attire l'ennemi sur votre position. Ce qu'il ne fait pas en chaos modéré. Et puis, il y a tout un continuum de réactions et de lignes de dialogue auxquelles vous aurez droit ou non en fonction de qui vous tuez et qui vous laissez vivre, parmi vos ennemis comme vos alliés. C'est beaucoup plus subtil que ça en a l'air, mais le jeu présente son système de chaos comme binaire, et c'est comme ça qu'il est généralement perçu. Ça, ce sont des critiques sur la forme du système de chaos, sur son implémentation, et effectivement, celle-ci est perfectible. Mais beaucoup de personnes émettent également des critiques sur son fond. Il n'apprécie pas que le jeu se permette de les juger pour préférer jouer de manière bourrine et fun, et les punissent avec une fin cataclysmique et des PNJ qui leur crachent à la gueule en les traitant de monstres sanguinaires. Il est effectivement clair que la narration met en valeur le chaos faible comme étant l'issue désirable. Vous fustige si vous laissez la situation tomber dans le chaos modéré, et vous agresse carrément si vous persistez volontairement dans la voie du chaos très élevé. La dernière ligne de narration de la plus mauvaise fin est « on ne peut plus clair » à ce propos. Mais voilà que tu prends la mer vers un nouvel horizon. La question est, cours-tu après quelque chose, ou prends-tu la fuite ? Beaucoup donc souhaiteraient que la narration soit plus symétrique entre un chaos faible et élevé, et ne désigne pas comme bonne et souhaitable l'une de ces deux issues. Sauf que cette asymétrie a une vraie fonction, à la fois en termes de gameplay et de narration. Au niveau du gameplay, la menace de tomber dans le chaos élevé fournit la motivation nécessaire pour que le joueur s'astreigne à rester discret et à viser le non létal. Contrairement à Sif, la discrétion n'est pas rendue nécessaire par la faiblesse extrême de notre personnage qui ne pourrait de toute façon pas s'en sortir autrement. Ici, vous êtes un surhomme, et les gardes doivent s'y mettre assises pour espérer vous mettre en danger. Du coup, vous ne restez pas discret pour vous protéger des gardes, vous restez discret pour les protéger de vous. Si vous êtes repéré, vous allez vraisemblablement être obligé de les tuer pour vous défendre, et grâce au système de chaos, qui vient renforcer et confirmer dans les mécaniques de jeu vos propres instincts moraux, ce n'est pas souhaitable. De la même manière, on a vu que les options de gameplay liées à l'élimination non létale de vos ennemis étaient moins nombreuses et moins pratiques que celles qui se contentent de les tuer. Un coup de dague est instantané tandis qu'un étranglement prend 3 ou 4 secondes, il n'y a pas d'équivalent de la chute meurtrière pour le non létal, pas d'équivalent non plus du pouvoir shadow kill qui fait disparaître les corps, et encore moins de pouvoirs offensifs correspondant à ce style de jeu. C'est donc bien une contrainte de ne pas tuer les ennemis, mais qui est récompensée par le système de chaos. Et du point de vue de la narration, ce système matérialise le fait que la cité de Dunwall est au bord du précipice, qu'une pichenette peut y plonger, et que vos choix peuvent très bien constituer cette pichenette. Les actions de Corvo sont loin d'être anodines. S'il se comporte comme un serial killer et laisse 50 cadavres dans la rue sur son chemin, ça va faire paniquer les autorités et la population, et ça va participer à la propagation de la peste. Plus important, en employant des méthodes plus ou moins violentes pour arriver à ses fins, il influence des personnes qui, elles, se trouvent dans une position de pouvoir. Le Lord Régent, l'amiral Havlock qui dirige les rebelles, et la jeune Émilie elle-même, dont le comportement en tant qu'impératrice dépendra de l'exemple que vous lui avez donné. Si vous êtes touché par la gravité de la situation dans laquelle se trouve l'univers du jeu et ses personnages, et tous les efforts de narration et d'immersion sont faits pour que vous le soyez, alors vous allez adopter une attitude responsable et considérer sérieusement les conséquences narratives de votre style de jeu et de vos choix. Il reste un parti pris étrange, qui est que sortir Dunwall de sa crise sociale et sanitaire passe nécessairement par un style de jeu discret et non létal. On pourrait argumenter que la solution est au contraire de débarrasser la ville de tous ces mauvais éléments, tous ces politiciens corrompus, tous ces nobles qui s'accaparent les richesses, tous les gardes qui abusent de leur pouvoir, tous les gangs qui créent l'insécurité, toutes les victimes de la peste qui risquent de la propager. Mais ça, le jeu ne l'accepte pas, c'est une route qui mène au chaos très élevé et à la pire fin possible. Et c'est là, mesdames et messieurs, qu'on en vient aux propos de Dishonored, à ces positions que je n'hésite pas à qualifier de politiques. Constater qu'une situation sociale est dramatique et vouloir la résoudre en identifiant et en éliminant des coupables, ça porte un nom. Le fascisme. Et dans Dishonored, la tentation du fascisme est forte. Si vous commencez à vous octroyer le droit de choisir qui est un bon élément de la société qui mérite de survivre et qui mérite de mourir, vous n'en sortirez plus. Tout le monde est un connard. Les gardes abusent de leur pouvoir, les superviseurs kidnappent, torturent et imposent leur idéologie, les assassins de d'ordre tuent pour de l'argent, même vos alliés qu'on plotte pour prendre le pouvoir, et jusqu'à Emily qui n'a aucune idée de ce que ça implique d'être impératrice et dont la mort n'est peut-être pas une si mauvaise chose pour la ville. Ça va bien deux minutes la monarchie héréditaire. Combien de robes aurais-je quand je serai impératrice ? Calista dit plus de 100. Je ne sais pas si ça suffira. Et le jeu refuse. Si vous persistez dans cette manière de penser, vous vous retrouverez seul, au milieu d'un océan de cadavres, dans une ville annihilée, et vous constaterez que le dernier et le plus grand des connards qui gangrènent cette société, c'est vous. La seule résolution que le jeu accepte, c'est celle qui découle au contraire d'un système de pensée humaniste, qui identifie non pas des responsables, mais les défaillances d'un système, et qui opère des changements chirurgicaux pour le modifier. Tous ces habitants de Dunwall qui sont des connards, le sont à cause des circonstances. Allez vivre dans une société où les inégalités sont aussi extrêmes, où le niveau de vie est aussi bas, où une peste aussi mortelle fait rage, et vous verrez si ça ne vous rend pas très vite cynique et individualiste, et si vous ne faites pas très vite de sacré stock de pâtes et de papier toilette au détriment de vos voisins. Ce que disonneur d'encourage, c'est de sortir de cette situation en enclenchant un cercle vertueux de droiture morale, de responsabilité, de compréhension mutuelle et d'inspiration positive, c'est-à-dire d'éducation. L'ensemble de la société doit sortir par le haut de sa crise, et alors on pourra espérer que tous ces connards n'en seront plus. C'est un message fort que cherche à transmettre Dishonored par le fonctionnement de son système de chaos, et qui n'a jamais été aussi cruellement pertinent que dans une France de 2021 sur le point de sombrer dans le fascisme le plus ignoble. Une fois qu'on a cette lecture du scénario et du système de chaos, il est facile d'interpréter l'outsider qui commente nos choix, nous félicite pour avoir su suivre la voie du chaos faible et nous critique pour nous en être détournés, comme l'avatar de l'équipe de développement, lui qui nous donne les moyens de déterminer le destin de ce monde en nous conférant sa marque, et qui observe ensuite ce qu'on en fait. C'est lui qui fait le lien narratif entre nos décisions et leurs conséquences, et qui leur donne un sens poétique presque karmique. Ce n'est jamais aussi clair et touchant qu'à la toute fin de l'histoire de Dowd, qui se termine sur le moment fatidique où, dans le jeu de base, quand vous contrôlez Corvo, vous pénétrez dans son repère et l'affrontez avant de décider de lui prendre la vie ou non. Dans le DLC, cette décision dépend de l'état de chaos, et en pratique ça n'a pas de raison d'en dépendre. Comme le dit l'outsider, Corvo ne sait pas ce qu'a fait Dowd dans les jours précédents et comment il s'est racheté du meurtre de l'impératrice en sauvant sa fille d'une menace invisible. Mais si en jouant Dowd vous l'avez fait se racheter de ses erreurs, si vous avez enclenché ce cercle vertueux de responsabilité, alors Corvo, manifestant votre propre volonté de joueur qui a intégré les valeurs humanistes que Dishonored promeut de toutes ses forces, choisit de l'épargner. Et c'est beau, et pour des moments comme ça, je dis merci le système de chaos ! Ceux qui critiquent son fonctionnement et voudraient qu'on les laisse jouer un méchant en paix échouent à comprendre que la voix du chaos élevé n'existe pas pour qu'on la suive, mais pour constituer un contraste qui donne de la valeur et un sens aux efforts que vous faites pour l'éviter. Comme je l'avais fait pour Siv, je vais commencer cette conclusion en admettant que Dishonored n'est pas, lui non plus, un jeu parfait. Son système de combat a de gros problèmes, son rapport au game over et au sauvegarde aurait mérité plus de considération, les motivations à l'exploration s'affaiblissent au fil du jeu, et ça culmine d'ailleurs sur un niveau de fin qui, s'il n'est pas aussi comiquement hors de propos que celui de Siv, reste le passage le plus oubliable de toute l'expérience. Mais j'espère que vous comprendrez que tout ça, ça a peu d'importance par rapport aux qualités exceptionnelles de Dishonored. Un univers d'une profondeur qui donne le tournis, une direction artistique à couper le souffle, une narration d'une élégance rare qui met à profit l'interactivité du médium, un système d'infiltration original et réussi, des DLC d'une rare qualité qui prolonge une expérience de jeu qu'on pourrait sinon qualifier de trop courte, et un propos fort soutenu par un système de moralité qui, serait sur le gâteau, rend l'ensemble éminemment rejouable. Et pour couronner le tout, Dishonored 2 existe, et même si cette suite a ses propres problèmes difficiles à ignorer, à commencer par des difficultés à le faire tourner décemment sur des PC même corrects, c'est une deuxième bouffée de ce game design exemplaire que j'aimerais voir davantage porter aux nuits. Dishonored est une réussite totale, le sommet du genre des Immersive Sim, et je ne doute pas qu'il sera à son tour, une inspiration aussi forte pour des générations futures de développeurs que Siffle a été pour les siens. Mais aux yeux du grand public, trop souvent il est réduit à un simulateur pervers de mise à mort gore, et à un bac à sable pour faire joujou avec du super pouvoir sur de malheureuses IA réduites à l'état du jouet entre nos mains. Et c'est autant la faute du marketing de Bethesda que de la bêtise des trop nombreux gamers qui ne savent pas voir la subtilité et la profondeur là où elles se trouvent. J'espère avec cette vidéo avoir répandu une parole plus réfléchie. Oui, Dishonored est un putain de chef d'œuvre, et je ne regrette pas une seconde des 200 heures que j'ai passé dessus ces 9 dernières années. Merci d'avoir regardé cet épisode de Esquive la boule de feu ! Comme toujours, vos retours sont les bienvenus et je me délecte à l'avance de pouvoir me moquer du premier ignorant venu qui osera demander qui est Michael Madsen. Je vous rappelle également que la chaîne a maintenant un serveur Discord pour lequel vous trouverez un lien dans la description si vous voulez venir discuter avec d'autres amateurs de game design ou me contacter de manière privée. Je vous dis à la prochaine fois pour un troisième jeu occidental à la suite, incroyable, où va le monde ? Et d'ici, souvenez-vous que l'arrêt du temps permet aussi d'esquiver les boules de feu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501